Donc, pour les participants, est-ce que vous pouvez me confirmer votre numéro d'équipe, s'il vous plaît? Notre numéro d'équipe, c'est le INT09. Parfait. Donc, vous allez avoir 12 minutes pour la présentation. Je dirai dans le chat le temps restant, soit aux 6 minutes, 4 minutes, 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Aucun décompte des 5 dernières secondes. Vous trouverez dans le chat un lien pour accéder au chronomètre virtuel. Je vous invite donc à l'ouvrir. Donc... Vous allez le retrouver en chat en ce moment même. Si vous dépassez le temps, je vous laisserai terminer votre dernière phrase et je vous couperai la parole. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrie suivra dans une breakout room. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci à l'air du chat et j'inviterai les participants à quitter le Zoom. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre sujet sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra Zoom. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Je vais commencer. Donc, je m'appelle Sarah Maud Durocher. Je suis étudiante au baccalauréat en administration des affaires en concentration management à l'UQTR. Bonjour, moi c'est David et j'étudie aussi dans le même programme que Sarah Maud en deuxième année à l'UQTR. Bonjour, Zachary Pottier, j'étudie présentement à l'UQTR. Je suis à ma dernière année en marketing et j'ai été juge aujourd'hui en votre cas. Bonjour, Marie-Claire Allard. Moi, j'ai fini d'études depuis un bon temps. Je n'ai pas de nombre d'années, mais je suis commissaire industrielle chez Innovation et développement économique. Bonjour, Jean-Rosefour, président de l'Association des étudiants d'administration et sciences comptables. J'ai besoin d'enfants d'entreprises qui présentent l'école aujourd'hui. Moi, c'est Rémi Label-Doraspe. Je suis chargé de cours à l'École de gestion en comportement organisationnel. J'aimerais confirmer avec les juges, est-ce que vous avez accès au PowerPoint de l'équipe? Oui. Oui. Parfait. Donc, l'équipe peut commencer quand elle le souhaite. J'ai une petite question avant de commencer. Oui. Est-ce que nous devons partager notre écran pour avoir le PowerPoint ou c'est déjà le cas? C'est vous qui le partagez. C'est bon. Merci. Bonjour, Mesdames et Messieurs. On est vraiment heureux qu'on parle de vous rencontrer aujourd'hui. Donc, si vous êtes ici, vous pouvez vous rencontrer tous les livres ici que nous collèguer. Je vais juste vous interrompre un instant. Je ne vous entends vraiment pas bien, moi, de mon côté. Je ne sais pas si c'est juste moi. Moi non plus, on n'entend pas. Oui. Vous pouvez laisser un micro d'une autre personne ouverte en tout temps si vous voulez. Vous êtes dans la même pièce. Et moi, est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Donc, on va échanger à tour d'euro de cette façon. Donc, ça va être juste mon écran ici qu'on va voir comme ça, ça va, d'après moi, ça va être plus simple. Bon, je vais recommencer. Bonjour, Mesdames et Messieurs. On est vraiment très enchanté de vous rencontrer aujourd'hui. Donc, je vais commencer sur les deux collègues, Céline et Audrey-Anne. Donc, pour d'abord, je vais commencer en vous parlant directement de la présentation. Je vais juste vous faire avancer un petit peu plus proche du micro, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend toujours pas très bien. OK? C'est bon. Donc, je vais juste faire un test. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? OK, parfait. Donc, vous nous avez demandé, vous nous avez confié un mandat qui était de faire la présentation de l'analyse FFOM, comme ma collègue a dit plus tôt. Donc, de vos forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'entreprise. Ensuite, vous nous avez demandé de définir une nouvelle structure opérationnelle dans l'entreprise et identifier une troisième valeur qui vous définirait et qui montrerait l'intégration de l'entreprise. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Céline. Donc, lors de notre analyse de votre entreprise, nous avons pu remarquer votre processus de production, c'est-à-dire que vous avez un service complet à proposer aux clients, un service personnalisé, vous êtes capable de dispenser des formations aux clients pour qu'ils deviennent autonomes sur son site web et également une multitude de supports visuels et notamment des cartes de visite, des pochettes. Donc, c'est un service vraiment complet. Ensuite, les trois dirigeants sont experts dans leur domaine de l'utilisation et de la conception des sites web qui est un vrai plus pour la société. On a remarqué également votre présence dans le domaine du communitarisme, notamment dans le bénévolat, dans l'étude de cas, par exemple, dans l'offre gratuite de services de sites web pour les entrepreneurs et votre participation à des festivals. On peut remarquer également que votre désir, en fait, de laisser, de s'investir plutôt dans une empreinte écologique, notamment avec la réduction de papier. Ensuite, donc, nous avons relevé plusieurs points à améliorer, notamment dans cette offre de services papier, puisqu'on a pu constater que tous vos outils, en fait, de commercialisation étaient faits de façon numérique. Donc, on pense que, par exemple, un petit artisan qui a envie de fabriquer un site web aurait probablement besoin, en fait, d'un support papier, puisqu'à mon avis, ne maîtrise pas l'outil informatique. Ensuite, dans le choix de vos clients, notamment, vous sélectionnez vos clients par le fait qu'ils doivent être investis, en fait, dans leur création de sites web. Mais parfois, comme je le disais, certains petits clients n'ont pas envie de s'investir, ou parfois n'ont même pas les compétences pour même signer un document informatique. Donc, c'est peut-être dommage de ne pas s'ouvrir une porte pour ce type de clientèle. Et ensuite, à partir de 2019, on a vu vos ventes s'envoler. C'est un chiffre d'affaires qui a fait un gros boom. Et votre structure opérationnelle, votre organisation, finalement, doit se réadapter, en fait, par rapport à l'augmentation des volumes des ventes, donc, dans l'organisation interne de l'entreprise. Donc, nous avons également remarqué, comme ma collègue avait dit plus tôt, que votre chiffre d'affaires a énormément monté en 2019, plus 2020, avec l'arrivée de la crise sanitaire, ce qui a fait en sorte que plusieurs entreprises ont dû se tourner rapidement vers une autre porte de sortie, puisqu'ils ne pouvaient plus vendre leurs produits sur le marché. Ils devaient le vendre d'une autre façon, donc ils se sont tournés vers en ligne, ce qui a fait en sorte que vous avez pu avoir énormément de clientèle, ce qui est très, très bon. Par contre, ça pourrait également devenir une menace au point où est-ce que vous auriez une surcharge de travail et que vos employés auraient trop de travail et devraient empiéter sur leur vie familiale ainsi que leurs activités, et ça pourrait être problématique. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue. Donc, comme vous nous avez demandé dans notre mandat, nous avons fait une nouvelle structure opérationnelle. Donc, nous avons pu combiner quelques professions pour certaines personnes, comme nous pouvons remarquer dans le PowerPoint, Mylène, Pascal et quelques autres. Par contre, il y en a d'autres qui ont 80 % d'une profession et 20 % d'une autre. Donc, c'est ce que nous proposons pour l'entreprise. Donc, je laisse la parole à ma collègue. Alors, vous avez deux valeurs pour l'instant qui sont fondamentales pour l'entreprise. Donc, vous aviez le respect des clients et le respect de vos collaborateurs et travailler, bien sûr, en bienveillance. Nous, ce que nous vous proposons aujourd'hui, ce serait le thème de la collaboration. On ressent vraiment ce besoin, en fait, de travailler en collaboration avec vos clients, qu'ils puissent avoir un échange, en fait, pour la satisfaction du client et notamment une collaboration avec l'équipe. Et en fait, on peut aussi le retrouver dans votre structure. C'est-à-dire qu'on voit que les gens, ils font 80 % de leur temps et une répartition entre 80 et 20 % de leur temps. Donc, on voit qu'en fait, la collaboration est vraiment primordiale chez vous. Voilà. Donc, est-ce que je suis en train de changer? Donc, on voulait vous remercier de nous avoir confié ce mandat. Ça a été un grand plaisir pour nous de travailler sur ce projet, de trouver avec mes collègues l'analyse des forces faibles, ça forme, c'est une menace, ainsi que trouver une nouvelle structure. On espère d'avoir répondu à vos attentes et aussi d'avoir trouvé la valeur que vous cherchiez. Donc, merci énormément et si vous avez des questions, on est ouverte à vous répondre. Donc, je peux peut-être débuter. J'aimerais vous entendre un petit peu plus sur ce que vous mettriez en place dans l'organisation pour améliorer le processus opérationnel. À la lecture de votre analyse de contexte. C'est bon, on va revenir à… Voilà. Ça ne sera pas bien long, je vais juste vous envoyer un breakout room pour la période de questions. Ah, OK, parfait. Moi, je me sens d'être trop vite. Il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer un chat quand ça va être terminé. Je vais vous envoyer un chat. Merci.